Bonjour, donc on va continuer le paragraphe 2 du chapitre 3. On va s'intéresser à l'électrolyseur maintenant. Donc, l'électrolyseur c'est tout simplement une cellule électrochimique à laquelle on applique une tension via un générateur extérieur. La borne moins dégénérateur, il est lié à l'électrode où s'effectue la réduction. La borne plus dégénérateur, il est lié à l'électrode sur lequel s'effectue l'oxydation. Donc, la borne moins, la réduction, la borne plus, l'oxydation. C'est l'inverse du cas de la pile. On utilise donc cette tension extérieure pour engendrer une réaction qui est impossible de point de vue thermodynamique ou bien qui n'est pas spontanée de point de vue thermodynamique. Comme par exemple ici, on prend E2 supérieur à E1. En réalité, c'est l'oxydant 2 qui doit être réduit. Mais comme il est relié au borne plus dégénérateur, c'est le réducteur 2 qui s'oxyde ici. Et à l'inverse, c'est l'oxydant 1 qui se réduit ici. Ce qui n'est pas prévisible, bien c'est le sens inverse de la réaction spontanée. Donc, on envisage l'oxydation à la note du réducteur 2 et la réduction de l'oxydant 1 à la cathute. Bien sûr, comme toute réaction d'oxydant réduction, il y a le même nombre, ou bien la même quantité d'électrons échangés puisque les électrons ne peuvent pas être libres dans la solution. Donc, en prenant E2 supérieur à 1, vous voyez que ces deux demi-réactions ne correspondent pas à la réaction spontanée en utilisant la règle de gamme. Et c'est ça, en fait, le but d'un électroniseur, c'est de réaliser une réaction qui n'est pas possible thermodynamiquement. Donc, comme je l'expliquais avant, pour voir le sens d'évolution spontanée d'une réaction, on applique la règle de gamma. Et pour réaliser une réaction en sens inverse, on doit faire l'électronise ou bien l'électronise. C'est-à-dire, je dois appliquer une tension extérieure à une cellule électrochimique afin de générer une réaction non spontanée. Si je passe maintenant à l'approche thermodynamique de l'électronise, pour voir pourquoi l'électronise est une réaction forcée. Donc, on va utiliser les différentes relations thermochimiques qu'on a vu. On commence par le fait que d'2g doit être inférieur à d'w. Ça, c'est le critère d'évolution. En utilisant la définition de delta Rg qui vaut la somme du mii fois nii, avec nii, c'est le potentiel chimique. Donc, dans ce cas-là, je somme avec les coefficients stoichiométriques les différents potentiels des oxydants et des réducteurs. En sommant les deux et en tenant compte du fait que pour une transformation ox plus Ne dans les réducteurs, c'est-à-dire pour une réaction de réduction faisant intervenir N électrons, le delta N demi G, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie libre de demi-réaction, elle serait tout simplement moins NFE du couple oxydate. Donc, en le remplaçant dans les deux cas ici, dans les deux expressions ici, on va avoir tout simplement que delta Rg est égal à N1N2 F fois E2 moins R. Et maintenant, en utilisant la définition de DW qui est le travail électrique, le travail hôte que les travaux de force de pression reçus par la cellule, donc il est gagné, donc il est positif, il vaut 10 de Q fois UAC. En remplaçant, on va avoir donc la relation fameuse U, la tension, ou bien la différence de potentiel entre l'anode et l'A14 dans le cas d'un électrolyseur doit être supérieure à delta E-H ou bien à E2 moins R. Donc, dans ce cas, la réaction est dite forcée. Dans le cas d'une réaction spontanée, et bien on va avoir l'inverse, delta E-H doit être supérieure à U2 de la cellule, comme dans le cas de la pile. Donc, si je vais représenter le cas de l'électrolyseur comme j'ai fait avec la pile, et bien ce cas-là ne correspond pas au fonctionnement de l'électrolyseur puisque la tension appliquée ici est inférieure à delta E-H. Il faut que j'augmente cette tension jusqu'à ce que cette tension doit être supérieure à delta E-H. Plus précisément, il faut que la tension à l'anode doit dépasser, ou bien le potentiel de l'anode doit dépasser E2. Et le potentiel de la cathode doit dépasser, en sens inverse bien sûr, le 1. Dans ce cas, lorsque VA dépasse E2, et bien il y a une oxydation qui apparaît sur l'anode. Si VC dépasse E1, et bien il y a une réduction qui s'effectue sur la cathode. Dans le cas inverse, il n'y a aucune oxydation et aucune réduction puisque la réaction est impossible thermodynamiquement. Si maintenant on passe à la poche cinétique. Bon, cette relation U à C supérieure à delta E-H, on va le voir sur la courbe intensité potentielle des couples. Par exemple, ici, j'ai choisi le même couple que je l'ai fait avec la pile, mais cette fois-ci, le M' bien que son E' est supérieur à 1, mais c'est lui qui va être oxydé et c'est le M qui va être réduit. Donc, si je vais prendre la courbe intensité potentielle associée, la courbe entière discontinue correspond au processus spontané. Et donc, ça c'est le cas de la pile qu'on a discutée avant. Donc, le U à C, que je vais avoir ici, U de la pile, ça serait donc inférieur à E thermodynamique, à delta E thermodynamique. Maintenant, pour le cas de l'électrolyseur, il faut envisager l'oxydation de MP et la réduction de M. Et la réduction de MN+, c'est-à-dire la réduction du couple qui est le potentiel, ou bien plutôt le E oxydé le plus petit, ce qui n'est pas envisageable du point de vue thermodynamique. Donc, il faut appliquer dans ce cas une tension Ea moins Ec, E anodique moins E cathodique, supérieure à delta ETH, afin de pouvoir trouver un courant anodique non nul et son correspondant cathodique non nul aussi. Comme je vous ai dit, on peut soit appliquer une différence de potentiel supérieure, donc je détermine le courant par application de cette tension, et chercher où je peux poser tout cet intervalle Ea moins Ec, afin d'avoir l'égalité, ou bien j'impose un courant, j'impose un courant, par exemple ici, je vais imposer un courant, ici le Ia à la note, et pour déterminer le Ea et le Ec, je dois donc projeter sur la courbe anodique pour déterminer Ea, Ea, et je dois projeter, ça c'est le A, et je dois projeter l'inverse, je prends moins Ea qui vaut Ec, ici, Ec, et je le projette sur la courbe cathodique, pour que je puisse déterminer Ec, Ec, et donc je détermine la différence de potentiel, donc soit que j'applique une tension, et je cherche où la placer, afin d'avoir Ea est égal à Ec, ou bien j'applique un courant, et ce courant là va m'indiquer la valeur de la tension, et la tension IaC, qui doit être appliquée aux bornes de l'électronisme. Donc, dans le cas, dans le cas, de la cinétique, il faut aussi évoquer les surtensions anodiques et cathodiques, comme on l'a fait avec la pile, et aussi la chute, le chute ohmique, ou bien la chute ohmique dans la résistance R de l'ensemble du circuit. Mais, comme si la tension, le circuit extérieur, le générateur qui va fournir, donc la tension IaC, cette tension IaC, va être décomposée en la surtension, les surtensions, et la chute ohmique, et aussi le delta ETH. Donc, la différence de potentiel appliquée à l'électronisme, bien l'électronisme, est répartie entre delta ETH, plus, ni A moins ni C, ou bien plus, ni A plus, valeur absolue de l'ici, plus Ri, et dans ce cas là, on aurait des tensions qui s'ajoutent, de la tension de l'électroniseur, ça vaut delta ETH, à laquelle j'ajoute, et je ne retanche pas, comme dans le cas d'une pile, les surtensions, et le chute ohmique. Pour finir maintenant, on va voir le cas de l'accumulateur, qui est quoi ? Une association entre la pile et l'électroniseur. Il joue le rôle de la pile lors de son décharge, il joue le rôle de l'électroniseur, au cours de sa charge, comme par exemple, les piles de vos téléphones portables, qui sont rechargeables, et puis, donc, ils sont utilisés lors de l'utilisation de vos téléphones. Donc, il joue un double or, une pile, et un électroniseur. Donc, le principe du fonctionnement d'un accumulateur, on peut le résumer dans le, ou bien dans la figure suivante. Je mets maintenant les deux branches, les deux branches, donc, la branche anodique et cathodique correspond au couple 1, et au couple 2. Si je m'intéresse à la branche anodique du couple correspondant à une thermodynamique la plus petite, et donc, la partie cathodique de l'autre couple, je fais intervenir la pile. Je parle de la pile. Et donc, sur ces deux branches-là, je cherche IA est également ici afin de définir delta I de la pile. Maintenant, si j'utilise la branche anodique correspondant à une thermodynamique la plus grande, et donc, la partie cathodique de la branche, la partie cathodique plutôt du couple correspondant à une plus petite, je fais intervenir, ou bien je parle de l'électroniseur. Maintenant, je cherche où je me place, où je place la tension à appliquer delta I de l'électroniseur qui me réalise IA est égal à moins IC. Donc, dans le premier cas, si je m'intéresse à cette branche anodique et cette branche cathodique pour parler de la pile, c'est le réducteur 2 qui s'oxyde, et c'est l'oxyde 1 qui se réduit. Et donc, ox 1 réagit avec red 2, ou dans le cas d'une pile, pour donner ox 2 plus red 1. Si je passe au deuxième, si je bascule sur le deuxième cas, je prends la branche anodique du couple ox 1 qui est l'oxydant, qui correspond à l'oxydant le plus fort, je parle de l'électroniseur. Dans ce cas, c'est le réducteur 1 qui s'oxyde, et c'est l'oxydant 2 qui se réduit. Et donc, dans le sens inverse, je parle de l'électroniseur. Maintenant, si j'évoque le schéma que j'ai fait avec la pile, dans le cas d'une pile, le delta E thermodynamique doit être supérieur à U plus RI, à U de la pile plus RI, à laquelle je dois ajouter les surtentions afin de trouver l'égalité. Et donc, dans ce cas, U, elle est inférieure forcément à delta ETH. Dans le cas de l'électroniseur, c'est l'inverse, le delta U moins RI pour tenir compte du chute donc doit être supérieur forcément à delta ETH avant d'avoir une transformation forcée et donc le cas d'un électroniseur. Dans le cas de la pile, le courant qui parte de la borne plus, ce courant-là, il sera délivré ou bien donné au circuit extérieur. donc ce courant ou bien cette énergie électronique électrique, elle serait donnée et donc on a converti la réaction chimique en énergie chimique en énergie électrique. Alors ici, l'inverse, le courant, il entre dans la solution afin de le convertir en des réactions chimiques qui ne sont pas possibles spontanément. Donc, un accumulateur, il joue le double rôle, il permet donc de se comporter comme une pile dans la première phase de la phase de décharge et d'un électroniseur dans le cas des décharges.